... Maurice Cardi, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président du réseau L'Adresse. Vous êtes ici sur le salon RENT et j'imagine que c'est incontournable d'être ici. D'ailleurs, vous êtes exposant. Exactement. Nous avons été, il me semble, le premier réseau à avoir l'audace de prendre un stand. Je ne vous cache pas qu'on a beaucoup de nos confrères et concurrents qui étaient un peu étonnés de savoir pourquoi nous sommes ici présents. Pour la bonne raison que le réseau L'Adresse est une coopérative qui permet à ses adhérents, par le biais de la centrale d'achat, de pouvoir apporter nombreux services et outils plus performants et surtout à prix coûtant. Et sur RENT, on a la chance de croiser pratiquement 80% de nos partenaires. Donc on s'est dit à un moment donné, pourquoi pas finalement prendre un stand, l'occasion de renouer, de revoir un peu nos contrats pour l'année à venir et puis surtout d'être présent pour défendre cette belle marque qu'est l'Adresse. Et également les nouvelles technologies, c'est très important aujourd'hui. D'ailleurs, vous êtes précurseur en la matière, l'Adresse utilise les nouvelles technologies comme par exemple les visites 3D, etc. Exactement. En fait, on a fait plusieurs choses. On a apporté en effet un pack visibilité qui associe la vidéo, la photo professionnelle et la 3D virtuelle de homesteading dans le cadre d'un pack visibilité mutualisé par la centrale d'achat. Et en effet, les trois acteurs qui sont dans ce pack sont présents à RENT. La deuxième chose qui, elle, peut ne pas paraître digital et techno, c'est la conciergerie. On est le premier réseau immobilier à avoir mis en place la conciergerie. Vous pouvez nous expliquer justement en deux mots pourquoi ça consiste ? La conciergerie, c'est d'avoir cru en une techno, donc apporte mon ami Eric Longueppé avec la société Simply Move pour ne pas le nommer. Et en fait, le principe, c'est d'apporter une nouveauté, c'est-à-dire que quand l'agent immobilier est à une signature d'un bague, d'un compromis, pour nous, qui sommes une des rares professions à être rémunérés uniquement au résultat, pour nous, ça y est, la signature, c'est la réussite, c'est super. Et finalement, le client, pour lui, c'est souvent une rupture où il va s'enchaîner tout ce qui est, et qui peut être très vite anxiogène, à savoir un déménagement et tout ce qui en découle. Et la conciergerie sur laquelle on a été le premier à le mettre en place au niveau national, c'est le déclenchement justement de techno, c'est-à-dire d'un flux. Je ne veux pas être trop techno, mais quand même, c'est le capable avec nos logiciels de déterminer à quel moment, à quelle étape de la vente, on va déclencher justement un accompagnement. Et l'étape qu'on a déclenchée, c'est la signature du bague et le compromis, qui fait qu'à partir de ce moment-là, il y a un ensemble d'éléments, alors d'abord des textos, après des mails, et puis enfin un appel entrant et sortant du lundi au samedi, et qui va permettre, associé à une appli et ou à un compte réservé et personnalisé sur Internet, de pouvoir proposer sous forme de devis ou sous forme d'opérations un peu marketing commerciales, tout ce qui va autour du déménagement, l'assurance, l'alarme. Le côté pratique dont ont besoin finalement les locataires. Comment se porte le réseau d'adresse ? Le réseau d'adresse se porte très bien. On a une année 2018 qui est fantastique, dans le sens où on a, avant l'été, réalisé nos objectifs de développement. Avant l'été pour l'année 2018 ? Oui, donc on a un bon trimestre d'avance, donc tout ce qui arrive là, c'est que du plus et tant mieux. Et puis le réseau d'adresse, il a une actualité qui me tient particulièrement à cœur, dans le sens où l'année prochaine pour 2019, ce sera les 20 ans du réseau, que nous aurons le plaisir de fêter à Monaco et que j'aurai surtout l'occasion de présenter un projet sur lequel l'équipe du conseil d'administration travaille actuellement, c'est-à-dire un vrai virage stratégique qui sera dévoilé à Monaco et qui, je le pense, devrait faire de l'adresse à un réseau d'agences immobilières pas tout à fait comme les autres. D'accord, donc il y a un vrai projet à dévoiler dans quelques mois ? Et qui, bien évidemment, sera possible en conjuguant la techno, le digital et tout ce qui en effet fait l'état de ce salon, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va se servir de ces techno pour rendre possible un vrai message fort, profond de nos associés. On va commencer d'abord par les associés et qui, je l'espère, seront suffisamment convaincus pour aller faire un travail auprès de leurs équipes. Et véritablement, satisfaction client, mais satisfaction client sur des choses sur lesquelles les clients n'ont pas encore d'habitude. Merci beaucoup Brice Cardi. Merci beaucoup. Excellente journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.